dans ma dernière vidéo j'ai abordé l'idée selon laquelle ce qui détermine la réussite d'une action c'est le fait de se lancer contrairement à quelqu'un qui ne va pas se lancer et qui donc par définition ne peut pas réussir je voudrais ajouter deux choses à cette vidéo d'abord je voudrais ajouter que j'ai eu des personnes qui m'ont répondu dans les commentaires et qui m'ont dit voilà il faudra ajouter un autre critère c'est que et bien la réussite s'obtient uniquement si on n'arrête pas il faut toujours continuer quitters don't win comme on dit en anglais et vis-à-vis de ça en fait je pense que c'est vrai en partie mais j'aimerais montrer dans cette vidéo qu'il y a un cas où ça n'est pas vrai et le cas où c'est pas vrai c'est au poker au poker quitters sometimes win quitters sometimes win pourquoi tout simplement parce que au poker il est des moments où il est bon de savoir s'arrêter de miser il ne sert à rien d'aller dans tous les coups quand on commence à aller dans tous les coups au poker à ne jamais se coucher et bien à la fin on finit par perdre puisque nécessairement à un moment ou à un autre il y aura un jeu qui sera meilleur que nous et même si on est un excellent bluffeur on fait croire tout le temps qu'on a un jeu immense et bien à un moment donné les personnes qui sont sur la table vont repérer qu'on fait du bluff tout le temps et on va forcément finir par perdre donc oui ceux qui abandonnent ne ont plus de chances de perdre mais pas dans ce cas si la deuxième chose que j'aimerais dire dans cette vidéo c'est que j'ai parlé donc de la réussite et qu'est-ce que implique la réussite mais je voulais bien distinguer entre la réussite le succès et l'accomplissement de soi je pense que c'est toujours important de distinguer les termes les concepts parce que un monde ne veut pas dire la même chose qu'un autre par exemple un changement et un bouleversement ce n'est pas du tout la même chose pareil des mots qu'on pourrait considérer comme équivalent par exemple la joie et le plaisir ce sont pas du tout la même chose on pourra reparler dans une vidéo pour distinguer joie et plaisir qui est une distinction très intéressante et qui en fait révèle au fond notre psychologie et révèle au fond notre attitude vis-à-vis du monde quand on fait un régime ou bien quand on fait simplement une diète c'est pas exactement le même rapport à la nourriture qu'on va avoir donc dans cette vidéo je voudrais distinguer le succès la réussite et l'accomplissement de soi selon moi la réussite c'est quand quelque chose fonctionne correctement c'est à dire quand on a fait quelque chose quand on a produit quelque chose et que cette production correspond à l'idée qu'on s'était fait dans notre esprit par exemple j'ai réussi à faire ce gâteau c'est à dire que j'avais en tête une idée de gâteau puis j'ai fait le gâteau et ça correspondait à l'idée que j'avais du gâteau donc j'ai fait une réussite en ce sens là pour moi le succès c'est quelque chose d'un peu différent quelqu'un de successful comme dirait les anglais en fait pour moi c'est bien plus lié à la gloire c'est à dire que le succès est déterminé par les gens autour de nous qui vont dire que cette personne a beaucoup de succès avoir du succès en fait c'est au fond avoir réalisé certaines choses que d'autres personnes estiment et que d'autres personnes considèrent comme importantes et selon moi le succès en fait c'est quelque chose qui est éphémère c'est à dire qu'on peut avoir beaucoup de succès dans les affaires mais ça ne veut pas dire que ça va durer sur le long terme une réussite elle n'est pas tellement que ça éphémère simplement elle est ponctuelle c'est à dire que elle elle arrive à un moment t et on réussit on fait le passage entre le moment où il n'y avait rien et le moment où on a accompli ce qu'on voulait accomplir au total donc je pense que la réussite c'est quelque chose d'objectif et surtout quelque chose de personnel c'est à dire qu'on réussit les objectifs qu'on sait fixer nous mêmes pour certaines personnes et bien il y aura une vraie réussite à perdre 5 kg pour d'autres personnes perdre 5 kg ce sera un échec selon qu'on veut gagner ou perdre du poids à contrario le succès est quelque chose de plutôt subjectif et de populaire ça dépend vraiment des individus qui vont considérer ou non si cette personne a du succès par exemple pour certaines personnes avoir beaucoup d'argent c'est relatif à avoir un certain succès mais pour d'autres ce n'est pas du tout le cas enfin j'aimerais distinguer la réussite le succès mais aussi l'accomplissement de soi l'accomplissement de soi c'est plutôt une joie intérieure ça implique une fierté personnelle je veux le distinguer de la réussite parce que parfois quand on réussit quelque chose on n'a pas forcément de fierté particulière si je reprends l'exemple de ce gâteau qu'on a fait et bien ce gâteau peut-être que on l'a fait on l'a accompli on l'a réussi peut-être 50 fois et bien à un moment donné on sera sera banaliser l'acte de réussite finalement ce sera quelque chose de réussi mais ce sera pas quelque chose dont on est particulièrement fier alors que l'accomplissement de soi c'est vraiment avoir cette fierté particulière au total le succès est quelque chose de subjectif et de populaire la réussite quelque chose d'objectif et de personnel et l'accomplissement de soi quelque chose de personnel et de l'ordre de la joie si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que toi tu as pensé est ce que cette distinction te paraît intéressante est ce qu'elle te paraît juste je suis très curieux de connaître ton avis peut-être que distinction te paraît infondé peut-être qu'il ya d'autres manières de le distinguer peut-être que les distinctions en soi sont illusoires donne moi ton avis dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo